Au bout de ce petit chemin, dans le contrebas des collines de Talazani, cette villa, à droite, appartenait à Jean-Luc Germain, baron du grand banditisme insulaire. Dernière condamnation, 2016, 6 ans de prison ferme. Entre autres biens, cette maison a été saisie en 2014, puis confisquée par jugement en 2016. 141 m2, 4 pièces, 3 chambres, 3000 m2 de jardin, l'État l'a vendue en novembre dernier, via ce site spécialisé de notaire de Perpignan. Mise aux enchères, 219 000 euros, partie à 285 000, plus bas que le prix du marché. Nulle part, sur ces pages, n'est fait mention de l'Agrasque, l'agence de gestion des avoirs saisis et confisqués. C'est pourtant elle qui conduit, depuis 2011, cette mission, taper là où ça fait mal, au patrimoine des voyous et escrocs en tout genre. Ça fait partie de la réponse pénale. Donc, confisquer le patrimoine du délinquant, c'est aussi lutter contre la récidive, et puis, c'est signifié que personne n'a vocation à garder le produit du crime. Ça a l'air simple, mais est-ce que ça l'est vraiment ? À Paris, beaucoup de ventes de biens confisqués dans le cadre pénal se déroulent comme ça. Enchères publiques à la bougie. Dernier feu. 265 000. Dernier feu. Les acheteurs ou leurs représentants sont là, tous concurrents au coude à coude dans la salle. On allume à 138 000 dans chaîne devant, 138 000. Qui sont-ils ? Y a-t-il des pressions sur les acheteurs potentiels ? Pas plus que nous, ils ne connaissent les raisons judiciaires précises de ces ventes. Le sigle de l'Agrasque inquiète parfois un peu ceux qui s'y intéressent. Ça peut arriver, ça peut être un élément un petit peu dissuasif dans l'esprit des personnes qui veulent acheter les biens et pour lesquelles ils craignent d'avoir éventuellement des représailles, des choses comme ça. C'est vrai que psychologiquement, ça peut avoir une incidence. Pression ou pas, en 2018 en Corse, les ventes de biens confisqués ont atteint un record, 2,4 millions d'euros. Un chiffre à mettre en parallèle avec le volume France entière des ventes 2017, 8,3 millions d'euros. En attendant les prochaines statistiques, il faut prendre encore un peu de distance et aller jusqu'à Montreuil pour découvrir l'agence immobilière à qui l'Agrasque a confié l'essentiel de ses ventes pour la Corse depuis cette année. C'est ici une ville-là, par exemple, à Longueu, avec, vous voyez, une très belle vue sur la montagne. Ces spécialistes de l'immobilier, des collectivités publiques, ne pratiquent que des enchères dématérialisées. Ça évite toute forme de pression qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau local ou ailleurs. Après, on est dans le métier de l'immobilier, donc il peut toujours y avoir des pressions qui sont grecques, mais le but est en effet d'effacer toute interférence grâce aux enchères. C'est vraiment le meilleur moyen qu'on ait trouvé aujourd'hui pour pouvoir mettre en concurrence des acheteurs, pour pouvoir sécuriser une transaction. Bon, il y a quand même des limites à cette apparente facilité. Le rendez-vous envisagé avec le représentant en Corse de l'agence a finalement été impossible, comme la rencontre avec les notaires de la vente de l'ex-maison de Jean-Luc Germain. Autre barrière à l'information, plus de deux mois après des demandes au tribunal, nous n'avons reçu aucune réponse pour savoir précisément de quels dossiers judiciaires sont issus ces ventes. Pourtant, en Martinique, à en croire le JT régional, cela semble possible. Le propriétaire Jacques Sord a été reconnu coupable d'escroquerie et condamné à six ans de prison. Ces biens au Vauclin, Chechère et Saint-Joseph en Martinique seront donc mis en vente le mois prochain. Marie Radovic et Bruno Gabetta. Confiscation pénale, revente des biens, ces dispositifs ont beaucoup évolué ces dix dernières années. L'information citoyenne pour ancrer au plus près du terrain. L'idée que l'argent du crime et son blanchiment ne paie plus serait la prochaine étape, c'est promis. Ce que je souhaite faire, c'est de créer un site internet auquel auront accès l'ensemble des citoyens qui pourront en temps réel savoir que l'agence a procédé à la vente de tels biens confisqués par telle juridiction dans tel dossier. Il faut faire quelque chose d'incontestable, de très informatif, de très pédagogique, mais ça va être fait. D'autres modèles existent. En Italie, la confiscation et l'information au public sont indissociables. D'autant que les biens confisqués ne sont pas vendus, mais mis à disposition du secteur associatif. L'idée que l'Etat doit tout confisquer et tout revendre, c'est bien, sauf que ça ne donne pas de place à la société civile, aux citoyens. Donc il faudrait au moins en France que ça soit possible, c'est-à-dire que le bien du corrompu devienne un centre culturel, que le bien du trafic en drogue devienne une école de la deuxième chance. Parce qu'encore une fois, le citoyen a besoin de voir les changements. On n'en est pas là. Sur ce thème, d'une vallée à l'autre, ce sont des rumeurs dont doit se contenter la société civile insulaire en guise d'information. Voilà, voilà, j'ai mon frère dit ce que j'ai dit. Bon, c'est bien. C'est pas quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada